Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle FAQ. Fred, comment tu vas ? Empeachable. On va parler de Drikus Duplis et de son physique hors normes et hors du commun. Je lance le générique et c'est parti. Paris sur les meilleures cotes, avec une ébête. Tout d'abord pour le coaching à distance et personnaliser les amis, je rappelle, il faut me contacter sur Instagram. Vous m'envoyez un message, vous m'expliquez vos objectifs, on les définit ensemble et après on essaye de vous les faire atteindre. Tout simplement, vous en avez plein, à chaque fois je l'ai illustré. Dans la dernière FAQ aussi on a fait le point sur Adam et de temps en temps je choisirai un élève, on parlera de sa planification. D'ailleurs la première question c'est comment on réalise notre programmation et les stratégies qu'on met en place. Parce que c'est vrai qu'on a changé quand même de vision depuis un petit moment. Ça a toujours été plus ou moins une toile d'araignée, maintenant c'est vraiment un puzzle parce qu'on a beaucoup plus de protocoles. On a peu près 2000 protocoles maintenant, alors qu'à l'époque on avait quelques centaines de protocoles, 300 ou 400 je crois. Mais ça a beaucoup évolué, on a beaucoup de feedback, on a beaucoup de retours. Par rapport à toute la littérature scientifique et tout, on a beaucoup actualisé aussi notre vision, que ce soit de la diète, des macros et des micronutriments, que ce soit sur la quantification à son entraînement, comment intégrer le neurofeedback et la coordination motrice, et aussi tous les voies de l'anabolisme et de l'hypertrophie musculaire. Donc il y a eu pas mal maintenant de données scientifiques. Plein de détails en plus. Ouais, plein de détails depuis la première fois qu'on avait fait les vidéos du coup sur les coachings à distance. Et je trouve que voilà, maintenant c'est encore plus intéressant et pertinent qu'avant. Donc voilà, c'est comme ça en fait, vous nous contactez, on définit ensemble les objectifs, qu'ils soient clairs, parce que c'est souvent ça le plus important. Parce qu'il faut savoir ce qu'on veut pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et après en fonction de votre physique, de votre spécifique, s'il y en a un, parce que des fois vous faites que de la prépa physique, de la musculation, etc. Et bien on crée un puzzle, on voit si ça va avec votre contexte, travail, structure, etc. Matériel à disposition, vie de famille, etc. Et après on part et c'est parti. C'est toi qui me dis souvent que pour que l'objectif soit le plus précis possible, précis et réalisable. Pas non plus, je sais pas, je suis en objectif morbide, je fais 120 kilos, je vais faire 60 dans 3 mois, bien sûr que non. Non, non, c'est compliqué. Mais par contre il y a des mecs qui se sont tellement bien transformés que c'est bluffant. Adam, c'est ouf. Ah lui c'est ouf. C'est même dingue, tu vois. Ah lui c'est impressionnant. Et ça, rien que là, maintenant je te jure, avant je suis surpris des fois de certains avoir appris nos élèves. Je me dis, en fait, ils font encore mieux que ce que j'espérais. Et ça c'est ouf. Et t'arrives à le voir, en parlant au départ, t'arrives à apercevoir ceux qui vont... Ce qui réussit c'est les soldats. Ouais, c'est-à-dire c'est des mecs. Le côté robot, le côté... Ouais, oui chef en gros. En fait, il y en a deux à qui je pense que je partage régulièrement, parce qu'eux ils avaient pas du tout une bonne génétique, tu vois. C'est vraiment... Je sais pas si j'en trouve un des deux. Attends, pour illustrer, peut-être ça parlera un peu plus. Mais tu vois, Adam il est là, c'est incroyable quoi. Mec, il a pas du tout une bonne génétique. Et maintenant il a un corps, mais laisse tomber quoi. Il est découpé au laser, ses performances ont explosé. Et c'est difficile quand t'as un mec comme ça qui te contacte, tu te dis bon, il est jeune, il est déjà enrobé. Tu vois, il a pas une hygiène de vidéo ouf. Tu peux pas lui vendre du rêve non plus au départ. Et en fait, les mecs, c'est des mecs qui discutent pas, qui se posent pas de questions en fait. C'est-à-dire, ils appliquent, ils écoutent, ils se documentent, on leur revoit la vidéo. Mais maintenant qu'on a tourné, on a tourné une vidéo vraiment explicative, qui explique vraiment les bases, comment bien démarrer et tout. Et en fait, quand on tourne des vidéos pour le coaching à distance, on tourne des vidéos que nous, on aurait voulu avoir quand on a commencé quoi. Et lui, ben voilà, c'est l'exemple typique du mec assidu, il discute pas, tu vois. Il est là, boom, tu lui dis, il faut être à 2300 calories. Il a 2300 calories, il te parle pas de cheat meal, il parle rien du tout. Mais il sait ce qu'il veut et d'ailleurs, il avait une transformation qui est exceptionnelle. Exceptionnelle. Tu vois, là, c'est plus le même personne quoi. C'est Julien, Julien Fan, c'est un de nos élèves à distance. Ah, mais Julien, c'est pareil. Et lui, son ami, il me disait, il a un côté autiste. Tu sais, enfin, il a de l'autisme à faible, il y a plusieurs degrés. Mais ce côté autiste qui fait qu'il... Il y a la rigueur. Ouais, exactement. Il allait à l'hôtel, les gars, ils demandaient des œufs, ils voulaient pas de croissants. Non, non, il a la rigueur, il n'y a pas de secret. Tu sais, aujourd'hui, maintenant, le problème qu'il y a, il y a un nouveau fléau qui arrive. Ça rejoint une question qu'on a. C'est le coaching sans effort. Donc, j'ai tourné un réel pour expliquer ce qu'il y a. En fait, aujourd'hui, maintenant, Fred, il y a une nouvelle... On va dire, il y a une nouvelle mode qui est arrivée dans la préparation physique. C'est une mode qui est issue des formations pour devenir riche et de l'immobilier, etc. Ah, ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que tu as des individus qui vont te vendre, qui vont te dire, voilà, tu fais 10 pommes par jour, tu manges des McDo, tu manges ce que tu veux. Eh bien, c'est bon, tu n'as pas besoin d'effort. Ah oui, ça y est, maintenant, c'est parti, c'est le sens d'effort. OK. Et si, admettons, tu n'y arrives pas, ce n'est pas de ta faute. Tu sais que maintenant, on dédouane tout le monde. Pour déculpabiliser les gens. Voilà, en gros, c'est ça. Et ce qui se passe, c'est que tu t'aperçois que c'est vraiment... En fait, c'est du marketing pur et dur. Sous la bienveillance, il y a énormément de marketing, en fait, en réalité. Pourquoi ? Parce que si tu dis à un mec, pour devenir riche, par exemple, il va falloir que tu travailles, que tu t'arraches, que tu sois discipliné, que tu es de la rigueur, mais le mec, il ne va pas prendre ta formation. Moi, je croyais que je pouvais avoir 10 bâtiments et 20 appartements en partant de zéro et en trois mois, tu vois. C'est très fort, parce que les mecs, ils vont te prendre une demi-heure de travail par jour à Bali. Tu les vois dans des villas à Bali et tout. Et en fait, dans le sport, ça y est, on y arrive. OK. Ah oui, ça y est, c'est les mêmes codes. C'est juste qu'ils passent à un autre domaine, tout simplement. Et en fait, malheureusement, je récupère pas mal de personnes qui sont déçues, en fait, de ce type de coaching. Parce qu'ils me disent, mais j'ai pas bougé, quoi. Et à chaque fois, ils me disaient, non, mais ça va, t'inquiète. Et le truc qu'il y a, c'est quand même, il faut un peu d'assiduité. Il faut quand même de l'implication. Je ne dis pas de t'entraîner comme un truc du plaisir, mais il faut quand même être impliqué. Les gens ne sont pas crédules. Mais c'est vrai que quand tu n'es pas bien dans ta peau et qu'on te dit en 20 minutes... Et en plus, ils s'appuient sur des données scientifiques, quand même. C'est-à-dire qu'ils vont récupérer, par exemple, une petite étude qui prouve qu'en faisant un quart d'heure, tu as quand même des résultats. Ils vont me prouver que la diète flexible, elle a les mêmes résultats sur le long terme. Par exemple, qu'une diète, on va dire, avec des aliments de qualité. Et ils vont te dire, regardez, il te faut apparaître une étude. La diète flexible, ça fonctionne. Moi, j'adore la diète flexible. Ce n'est pas une attaque contre la diète flexible, parce que c'est quelque chose que je recommande. Mais voilà, ils vont te dire, regardez, la diète flexible là, il te faut apparaître... Un quart d'heure d'entraînement. Toi, tu ne vas pas, tu t'en fous. Tu ne vas même pas regarder les groupes, et derrière, il te dit ça, tu dis, mais c'est magique. Et après, toi, tu y vas. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu arriver, et ça, ça ne vient pas du tout du domaine sportif. Ça vient du domaine de l'entrepreneuriat, de tout ce qu'on a vu arriver depuis des années. Oui, en fait, c'est normal. Aujourd'hui, on veut tout dans l'instant, mais ce n'est pas propre au sport. Il ne faut pas croire que c'est général. Donc voilà, malheureusement, je pense que... Bon, maintenant, après, les gens en reviennent. Attention, c'est comme l'immobilier. Beaucoup de gens en reviennent aussi, en faisant cinq minutes par... Je ne te dis pas qu'en faisant le travail en une heure, de façon très concentrée, etc., tu ne peux pas faire de grandes choses. Ce n'est pas ce que je dis. Mais bon, en général, il faut travailler un peu plus que ça. C'est toujours pareil, il faut nuancer. Effectivement, tu as des mecs qui sont ultra productifs. Moi, tu sais que j'arrive à optimiser mon temps. Je traque tout et tout. Mais je vois que je ne fais pas qu'une heure par jour, tu vois. Donc, je passe vraiment... Non seulement j'optimise, mais en plus, je passe beaucoup de temps. Donc, ça serait trop facile, Fred. Et comme je dis dans le reel... Sinon, ce serait trop simple. Comme je dis, ça serait aussi facile... On habite en bord de mer, toi et moi. Tous les gens qui seraient sur la plage, Fred, ils iraient des corps de ouf. Tout le monde serait exceptionnel. Si ça serait aussi facile, en faisant un quart d'heure, en faisant ce que tu veux. Et je veux dire, tu vois, voilà. Malheureusement, ce n'est pas aussi facile que ça. Fred, prochaine question. Elle est pour toi, cette question. C'est quoi ? Qu'est-ce que tu aurais voulu savoir à l'époque que tu as commencé le Jutubo Zilin ? Le MMA, mais en fait, parce qu'il croit que tu as commencé par le MMA, mais en fait, dans ta jeunesse. Ouais, mais MMA, on va dire. Ce que j'aurais voulu savoir... Non, mais quand tu étais jeune. Quand j'étais jeune. Qu'est-ce que j'aurais voulu savoir ? Mais techniquement, plus ou... Ah, c'est pas précisé. Ouais. Ah, j'ai les deux, techniquement, et peut-être contextuellement. Qu'est-ce que j'aurais voulu savoir ? Franchement... Elle avait peut-être l'importance de la prépa physique, parce que je l'ai commencé assez tard, tu vois. Ah oui, c'est vrai que toi, tu n'étais pas trop partisan de ça. Ouais. Donc, peut-être elle a commencé plus tôt. Elle est plus... Ouais. Parce qu'à l'époque, c'est en plus, je ne sais pas si les gens... Avant, il y avait un courant dans le Jutsu où c'était la technique... La technique bas la force, tu vois. La technique avant tout. Et on a un Dricus qui vient nous prouver qu'il n'y a pas que la technique... Non, mais il y a toujours... Mais tu vois ce que je veux dire ? Enfin, il y a eu l'avance courant, les gracies, c'est la technique, la technique... Oui, non, mais après, la technique égale... C'est que du Jutsu, exactement, ouais. Donc, la prépa physique, après, il n'y avait quand même... Il n'y avait pas de préparateur physique comme maintenant aussi. C'était pas... Il n'y avait pas de fitness park, il n'y avait pas de... Donc, c'était pas... Pas aussi démocratisé que maintenant. Mais le comprendre plus tôt, tu vois, l'importance de la prépa physique. Quand tu parles de fitness park, c'est parce que dans un fitness park, t'as tout maintenant. Oui, voilà. Un espace pour le coma, un espace cross-training... Et même s'il n'y aurait qu'un espace de musculation. Les salles de muscu, à l'époque, ça coûtait... C'était hors de prix. T'avais un club medgym qui coûtait je ne sais plus combien... C'était hors de prix. Il n'y avait pas des salles... Ou alors, t'avais une petite salle municipale un peu comme la salle bleue. Mais c'est rare quand même. C'était pas courant. Maintenant, les gens, ils se rendent pas compte. Les on-air et tout, t'en as partout. Les basic feet. Mais il y a 15 ans, t'en avais pas. Ouais, même 15 ans, c'était encore nouveau. Donc voilà, l'importance de la prépa physique. Et après, pour le MMA, je dirais... Qu'est-ce que je dirais pour le MMA ? Je sais pas vraiment de... Un truc que j'aurais voulu savoir plus tôt. Tu vois, franchement... Toi, t'as un truc en tête ? Comme ça ? Bah... Que j'aurais voulu savoir en me lançant en tant que pratiquant... Peut-être te mettre plus d'en face sur la lutte plus jeune, tu vois, aussi. Pour le MMA, je parle. Ouais, je pense, moi, que ça aurait été plutôt... Faire plus de volume, tu vois, au début. C'est-à-dire, tu vois, j'aurais voulu savoir qu'il faut que je fasse plus de volume. Tu vois, en profiter quand t'es jeune pour quand tu commences à faire pas mal de discipline, à faire beaucoup de volume parce que tu le supportes et que t'apprends beaucoup plus rapidement. Ouais, ça va. C'est-à-dire, tu sais, je serais allé à un club de lutte, après, j'aurais fait du Jiu-Jitsu, après, j'aurais fait de la boxe. Toi, j'aurais fait même trois entraînements par jour que ça, tu vois. Toi, tu faisais la prépa physique déjà jeune. Ouais, ouais, mon père a... Moi, je faisais beaucoup de volume, tu vois, pour être le plus technique possible, mais par contre, je faisais pas de prépa, tu vois. C'est ça qui me manquait, tu vois. Et moi, tu vois, c'est un truc que j'aurais fait directement, tu vois, énormément de volume pour être complet parce que je sais que jeune, t'apprends beaucoup plus rapidement. Ouais. Et tu récupères beaucoup plus rapidement. Et tu peux encaisser plus facilement des gros sur l'entraînement, quand même. C'est ça, et j'aurais pu m'impliquer. J'aurais pu m'impliquer et voilà, ça, c'est quelque chose, tu vois. Et j'aurais aussi documenté tout ce que je fais. Tu vois, le feedback, tout marqué, tu vois. Ça, c'est un truc que je faisais pas du tout. Et tu vois, un truc que je faisais pas du tout et que ça, tu me l'as quand même fait prendre conscience, c'est le faire pour faire. Ça, tout le monde, on l'a tous fait. Tout le monde, ouais. Mais même encore, des fois, je fais pour faire, moi. Hier, j'ai fait du shadow, mon gars. Ouais, mais ça doit être 3% de ce que tu fais, c'est faire pour faire. Mais tu vois, à l'époque, franchement, il y a peut-être un an où j'ai dû faire du faire pour faire, tu vois, si je veux dire. Ouais, mais c'est de l'activité, quand même. Tu vois, c'est de l'activité. Tu crées des formes de corps, inconsciemment. Mais c'est pas optimal, quand même. J'aurais bien aimé me rendre compte de savoir, je fais ça en entraînement, pourquoi je le fais, qu'est-ce que ça va m'apporter que juste faire acte de présence, tu vois. Ça, c'est... Je veux le comprendre plutôt, ça. L'acte de présence, c'est bien si tu tournes avec des tueurs. Voilà, exactement. Si t'es dans... Si t'es au Costa, à Sao Paulo, si t'es au Brésil, si t'es avec des Dagestanais, tu fais acte de présence. Même si tu seras pas le meilleur, mais tu seras... Être moyen là-bas, c'est meilleur que la moyenne générale. Ils vont te tirer vers l'eau. Ouais, voilà. Là, tu vois, Abdul, il m'a dit, il est au Dagestan, du coup. Ouais. Avec tous ses cousins, c'est des lutteurs. Et là, son cousin, je te dis, il a battu Anthony de Oliveira. Il est inconnu au bataillon. T'imagines. Mec, c'est un tueur, quoi. Ouais. Tu vois, et il m'a dit, il y a je sais pas combien de clubs qu'ils veulent. En plus, il est arrivé à l'aéroport et il faisait des photos et tout. OK. Il s'est pris pour Rabib, quoi. Même voyer les photos, c'était trop marrant. Énorme. Mais... Ouais, il y a des contextes où tu peux faire avec de présence et te laisser guider. T'as même pas à réfléchir sur l'entraînement, à te dire... Tu subis le truc et tu vas devenir bon. Mais dans 80% des clubs, voire 90%, il faut vraiment te prendre en main. Ah ouais, c'est ça. Et après, être avec un entraîneur qui va voir t'épaulé, qui va voir... Ouais, aussi, ouais. Non, mais ça, c'est quelque chose qui est... C'est vrai que c'est un peu sous-estimé, tu vois. Ouais. Mais plutôt, tu le comprends, ça, plus tu gagnes du temps, quand même. Ou alors, comme tu dis, t'as pas envie de réfléchir, tu bouges dans un club de tueurs, tu prends des cours particuliers avec les meilleurs au monde et tout. Et là, oui, tu te laisses guider, mais sinon... Tu vois, on me dit, la musculation classique peut-elle être contre-productive pour la pratique d'un sport de combat ? Alors ça aussi, c'est une idée reçue. Alors ça peut être contre-productif, mais ça, c'est vraiment sur-estimé, tu vois. Ça, c'est vraiment un des éléments qui a été le plus sur-estimé. Après, tout peut être contre-productif. Tu vois, on a cru, oui, tu fais de la musculation, parce qu'on a l'idée de Ronnie Coleman, de Arnold Schwarzenegger, et on s'est dit... Mais avant d'arriver à ces gabarits-là... Non, mais ça, c'est quelque chose, c'est une idée reçue. Tu ferais, ne serait-ce que du travail d'hypertrophie, ça serait pas forcément contre-productif sur ta pratique. Avant que ça en devienne néfaste, il faut vraiment... Il va en falloir quand même. Donc ça, c'est quelque chose de surestimer. Après, bien sûr, que c'est pas optimal, et c'est toujours ça le problème. Le but, c'est d'optimiser une préparation physique, donc il faut lier des trucs techniques, et c'est ce qu'on essaye de faire à travers le coaching. Il y a des moments donnés où tu vas placer certaines patterns, que là, ça peut faire une différence assez significative. Maintenant, c'est pas... Ne t'imagines pas, parce que tu fais trois séances de muscu, que tu vas perdre ta vitesse au sac ou en boxe. Franchement, par contre, oui, il peut y avoir une corrélation négative. Du coup, si tu prends énormément de poids, tu prends 35 kilos, ben effectivement, tu bougeras pas de la même manière. Et surtout, quand tu fais ces trois entraînements-là, tu retires trois entraînements de boxe, là, oui, c'est... Oui, oui, ça peut te... Là, effectivement, ça peut te jouer des tours. Mais ne t'imagines pas, en tout cas, que ça va être autant contre-productif que ce que tu peux le croire, en tout cas. Mais non, non, moi, je dis toujours, ça, c'est un des éléments... Ça, c'est un... Pas un mythe, mais... Beaucoup le croient, ça. Ah ouais, beaucoup croient ça, parce que pour eux, travailler l'hypertrophie, pourtant, on a déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet. Et les gens, ils se rendent pas compte à quel point l'hypertrophie, c'est dur. Créer de la masse musculaire, c'est... Les voies de l'hypertrophie, les gars, je suis en train de travailler dessus, je vous rendais même pas compte. Ah, ils se rendent pas compte, les gens, c'est... C'est un truc doux. Là, j'ai identifié cinq voies principales, mec, c'est n'importe quoi. C'est très, très dur. T'as les mécanotransducteurs, t'as... Comment ça s'appelle ? T'as les ribosomes, t'as la voie MTOR Complex 1, t'as les métabolites, il y a encore les métabolites, c'est décrié. Bref, t'as... Les hormones, bien entendu. Enfin, t'as tout un système... C'est différent qui... Vraiment, qui... Je te parle même pas des exos, des alphas, des machins et compagnie, parce que c'est... C'est très, très dur. C'est... Non, 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 les voies de l'anabolisme, c'est super complexe à étudier. Et après, en plus, arriver à faire des passerelles, c'est là où c'est... Donc c'est super intéressant. En plus, quand tu fais des sports qui catabolisent, c'est encore plus dur. Donc, avant que... C'est compliqué. C'est un excès d'hypertrophie, il faut vraiment... C'est chaud. Fred, on a beaucoup de questions. Il y a plusieurs questions, en fait, en une, sur Dricus Duplessis. Est-ce qu'il est dopé ? A beaucoup de... Comment il fait pour un physique comme ça ? Est-ce que c'est atteignable naturellement ? Vous l'avez vu dans la miniature, je n'ai pas besoin de partager de photos. Moi, je vous dis franchement, son physique, il est atteignable. Mais tu vois, je ne vois pas... Moi, il est costaud, mais je le trouve moins... Visuellement, tu parles, il est atteignable. Oui, visuellement. Par contre, après... Bien moins que... Je le trouve bien moins esthétique qu'un Paulo Costa, tu vois. Ah oui, non, visuellement... Comme Romero, par exemple. Romero, je le vois torse nu. Romero Prime, tu te dis, c'est quoi ce bordel, quoi ? Non, visuellement, oui. Ce qui est impressionnant, par contre, c'est que tu sens que il dégage une puissance qui est... Il y a une cardio de ouf. Oui. Une puissance qui régénère, qui répète, qui réitère. Oui, qui réitère. Mais en fait, c'est ça. Du coup, c'est quelqu'un qui a des qualités physiques, comme je te dis, qui sont hors normes. C'est un mec qui fait 10 kilos de plus que son poids, tu vois, à peu près. Que ça taille un peu plus. Il doit faire 12-13. Mais il n'est pas si propre que ça en off, tu vois. Parce que du coup, je suis allé voir des photos. C'est un mec qui est voilé. Après, tu pourras... Au rugby, t'en as, on est comme ça. Oui, oui. Moi, je ne suis pas étonné de son physique. Il fait 1m83, il fait 95, 96. Je ne suis pas étonné de voir ce physique-là, tu vois. C'est un mec qui cut, donc du coup, il n'est plus dessiné qu'un rugbyman. Mais je te dis, franchement, moi, c'est plus ces performances qui peuvent te laisser poser des questions. Par contre, effectivement, la question, ce n'est pas tellement de savoir s'ils se dopent maintenant. La question, moi, je ne pense pas qu'ils puissent se doper aujourd'hui. C'est trop compliqué. Il ne faut pas les surestimer. Ah, tu m'as dit, c'est pas la NASA. Vous avez vu aux Etats-Unis, les mecs, c'est des ouf. Les Etats-Unis, ils chargent. Ils sont en avance sur leur temps. Il n'y a pas plus ouf que les combattants. Exactement. Et surtout, ce ne sont pas des milliardaires non plus. Pour avoir des labos qui contournaient tout, c'est... Les Russes, ils n'y arrivaient pas. Donc, qu'est-ce qu'ils en faisaient ? Ils volaient les échantillons, c'était plus facile. Oui, c'est pas compliqué. C'est beaucoup plus facile de voler les échantillons. Les Russes, ils ont des moyens. Pourtant, ils ont des moyens pour... Non, mais je ne sais pas, dans l'imaginaire de tous, il y a des produits qui masquent. Alors qu'en fait, oui, des fois, ils ont des molécules par contre, qui effectivement, les tests antidopage ne détectent pas aujourd'hui. Mais on le voit car Lewis s'est fait choper des années après, tu vois. Mais après, en tout cas, pour moi, il n'a pas de... Par contre, à l'époque, peut-être que oui, effectivement, c'est fort possible qu'il ait les Tocas W, à l'EFC, c'est fort possible qu'il soit dedans. Mais en tout cas... Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il y a des... Tu penses ? Il y a des restes ? Il y a des restes dans le sens... Pas de cardio, parce que... Mais musculairement. Il n'y a pas de consensus scientifique sur ça. En réalité, on s'aperçoit que... Il y a des mecs qu'on dit que Gatling, il a fait ses meilleurs temps avec les... C'était dû au fait qu'il a été prêt et qu'il a arrêté, tu vois. Mais en réalité, on n'en sait rien, tu vois. Parce qu'il y en a qui disent qu'au contraire, c'est qu'il n'était pas forcément peut-être qu'il a fait ses meilleurs temps. Mais il n'était pas forcément, mais il était plus jeune aussi. Parce que, tu vois, des fois, je suis d'accord avec ça, moi je me dis de la RDRS, mais je vois aussi des Victor Belfort qui ressemblaient à rien après, tu vois. Moi, j'ai plus vu des mecs couler complètement après quand l'USADA est arrivé, que des mecs conservaient un semblant de force, de qualité, parce qu'il y a un gros facteur psychologique que les gens ne se rendent pas compte. Et on peut tant en plus. Quand tu t'entraînes sous produit, tu portes la chance d'entraînement, ça a un effet sur ton état d'humeur, etc. Quand tu arrêtes les produits, tu ne maintiendras pas. Tu vois, il y a beaucoup d'histoires de culturistes qui disaient non, mais même moi, quand je serais naturel, je ne pèserais jamais en dessous de 100 kilos. Le mec, il tombe à 80 kilos comme tout le monde. Donc, en fait, et puis, la dépression qu'il y a derrière et tout, tu vois, tous les mecs qu'on a connus, les Victor Belfort, les Overbeer, les compagnie, arrête à Fred, ils ne ressemblaient plus à rien, les mecs. Mais en tout, on peut le temps. On ne parle pas de 10 ans après. Et ils étaient moins bien que des Nganou et des mecs, tu vois, des Cyril Gann, etc. Tu vois qu'eux, moi, je suis sûr qu'ils sont clean, ces mecs, tu vois. Cyril, Francis et tout. Cyril, ouais, je pense, Mais parce que c'est toujours les mêmes, en fait, déjà. Déjà, souvent, un bon indicateur, c'est que c'est les mêmes. À l'année, ils sont pareils. C'est un des indices, on va dire, à moins que tu sois chargé à l'année. Mais tu sais qu'en général, tu vois, par exemple, à la DCC, tu vois qu'il y a des gars, ils n'ont pas le même corps le jour de la DCC que le reste de l'année. Wagner Rocha, Bodoni, tous ces mecs-là. Tu t'es un peu au laser, les mecs. Tu me rappelles, Galvao, le jour de la DCC, c'était pas le même que Galvao hors camp. Non, mais Galvao en peak performance à la DCC, c'est une machine de guerre. C'est pas le Galvao que tu vois qu'il n'a pas du tout le même corps, la même physique, la même densité, la même énergie. Non, eux non, c'est les mêmes. Dreyfus, son combat, tu le vois contre Darren Chill et tu le vois contre Adesanya, c'est le même mec. Ouais, c'est vrai. Tu sais qu'il a toujours eu le même corps quand il a pris ce combat. Elle n'est pas elle-même, mais aussi pareil. Donc moi, je ne suis pas étonné de leur physique à ces gars-là. Par contre, comme je te dis, c'est souvent les changements. Ouais, les changements rapides. Baki, il fait toujours le même poids, il est toujours pareil. Il n'y a pas de changement. C'est pas compliqué. Il a 23 ans, depuis l'âge de 20 ans, il est comme ça, le mec, il ne bouge pas. Le mec, tes G-Charles, je te garantis, tu bouges. Surtout quand tu as 23 ans. Quand tu es dedans, tu bouges. Même si tu ne veux pas bouger, tu vas bouger quand même. Même si tu ne pousses pas une altère, tu... On exagère à peine, mais rien qu'en luttant, si le mec, il est dedans, son physique, il change, il évolue. Il ne faut pas déconner. C'est vrai que tu as over him, c'était ouf. Non, mec, tu vas voir les photos, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est un truc de malade. Ça n'a rien à voir, c'est un autre monde, d'un coup. Après, attention, je ne te dis pas que tu as performé pour autant, ça ne veut rien dire. Non, bien sûr. Mais lui, je pense qu'il y a forte probabilité quand il était jeune, effectivement, à l'UFC, quand il n'y a pas de contrôle, donc il devait se faire plaisir. Mais tu vois, Aratiq, ça a joué des tours. Quand il a affronté Abdoul, il a été contrôlé positif. Et je suis sûr que pendant son camp, il n'a pas pris de produit. Mais c'est les résidus. Oui, parce que six semaines avant, il sortait de prépa. Donc en fait, il s'est fait choper à un Sarms, le même qu'Elise d'ailleurs. Mais en fait, en réalité, Aratiq, je pense, peut-être un peu, mais il n'a pas pris comme il prend au KSW. Tu as vu comme il est là ? Il est arrivé énorme. Parce que c'est des années, des années, à mon avis, à être dedans. Mais en fait, il s'est fait choper quand même. Personne ne connaît le dopage comme les polos des bons gars. S'ils ne viennent pas combattre en France, c'est qu'il y a des raisons. Au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions. Et là, Aratiq s'est fait avoir. Il pensait que lui, en arrêtant peut-être trois semaines avant, il n'allait pas se faire choper. Mais il s'est fait quand même choper. Ils ont trouvé des résidus. En fait, maintenant, ils trouvent des résidus. Ils ne cherchent plus. En fait, comme ils se sont fait avoir par le passé, maintenant, et c'est ça qui est terrible, parce que tu peux te faire contaminer, par contre. Ça, c'est une réalité. C'est vrai ça ou pas ? Ah oui, ce n'est pas du pipo. Tu peux être contaminé, c'est vrai. Tu penses par rapport à ce qu'il dit l'entraîneur de tennis ? Oui. Il exagère. Oui, il exagère. Mais ça peut être vrai. La viande et tout, on le sait. Tu as des recommandations. L'UFC, il peut donner des recommandations de ne pas sortir, de ne pas manger tel truc. Ok, moi, je pensais qu'il exagérait un peu quand même. Il y a des compléments alimentaires qui sont sur Amazon et tout qui étaient contaminés. Ok, d'accord. Tu vois, ils mettaient de l'éphédrine, ils mettaient tous ces trucs, tu vois. Ouais. Ça, c'est une réalité, ça existe. Parce que ça ne coûte rien, en fait. Donc, le mec, il s'en fout. Tout le monde va dire « J'ai pris le booster, c'est un truc de ouf, tu vois. » Et en fait, c'est parce qu'ils mettent un peu de produits d'opan dedans, quoi. Ok. Et du coup, il y a ça, effectivement, ouais, apparemment, des gens qui prennent des produits androgéniques, si tu as des relations avec eux, ça pourrait avoir une petite incidence. Parce que c'est vrai qu'ils ont les résidus, tu vois. Et c'est ça, le problème. Ils ne vont pas regarder que, je ne sais pas, sur une échelle de 1 à 100, on va dire que la limite naturelle, c'est 30. Ils ne vont pas regarder que tu sois à 50. Même si tu es à 31, mais pour eux, ça y est. Ou un tout comme ça, tu vois. En fait, maintenant, ils prennent moins de risques, donc c'est beaucoup plus dur de passer à travers les mailles du filet. Du coup, tu penses que tu peux te faire avoir en mangeant parfois des... En mangeant, après, c'est quand même plus, tu sais comment ça s'appelle, plus faire, apparemment, en Amérique du Sud, en Amérique du Sud, aux Etats-Unis, toujours. Au Mexique. Ouais, apparemment, il y aurait des trucs comme ça. Pareil, il y a certains médicaments qui auraient des incidences qui pourraient contenir aussi dans certains pays des produits qui ne passeraient pas contre l'antidopage. OK. Tu vois, tu as des inhibiteurs, tu vois, tu as de certains précurseurs et tout, tu vois. Je sais que c'était... La Proline, par exemple, c'est un précurseur. Et du coup, je sais qu'il y avait un complément qui faisait qu'il y avait une incidence sur ça pour la récup. Pareil, il n'y a pas de trucs comme ça, mais tu vois, en fait, souvent, ça va avoir une incidence, ça fait une cascade et maintenant, ils ne se prennent plus la tête. Ils prennent... Ouais. Tu as des recommandations, ils te préviennent et tout, quand même. D'ailleurs, Abdoul a reçu son rapport, il est félicité, toujours négatif. Donc Abdoul a envoyé je vais te le dire. Belkacem me l'envoyait pas longtemps. Pourquoi il m'appelle ? Je vais essayer de vous lire. je vais essayer aussi parce que ça, ça peut être intéressant, Fred, un jour, d'en parler de ça. Ouais. Tu vois, parce qu'on me l'a envoyé et qu'est-ce qu'ils disent ? C'est quoi ça ? Hop, hop, ah ben c'est la AFLD. Le 19 août 2024. Vous avez été désigné pour faire partie du groupe cible de sportifs faisant l'objet de contrôles individualisés. Ça, ça te rappelle aussi, mon ami, tu dois, comment ça s'appelle ? Ah, et du coup, bon, il est revenu... Ah, et bien en fait, comme il a été... En fait, comme il a toujours été contrôlé négatif, ils lui disent que maintenant, votre inscription dans ce groupe n'apparaissait plus justifiée. Vous n'avez donc plus à transmettre à LFLD les informations concernant votre localisation, je vous invite toutefois à vous assurer que vous n'êtes pas tenu de transmettre de telles informations, etc. Donc en fait, maintenant, ils vont le laisser un peu plus tranquille, parce qu'il voit qu'à chaque fois, il est négatif. Ok. Vous savez comment être contrôlé ? Il a eu ou pas ? Déjà, tous les événements. Ouais. Tous les événements. Ouais, donc c'est... Déjà, la race et tout à chaque fois. Donc au moins déjà six, ouais, déjà. À chaque fois, c'est le main event en général. Oui, il est toujours... Ou qu'au main event, donc tu passes pas au travail. Vu qu'il a gagné chaque fois en plus. Surtout que les Français sont chauds. Les Français rigolent. Apparemment, ouais. Ah ben, ils en ont chopé je sais pas combien. Ils en ont chopé beaucoup. Ah ben, ils en ont chopé, ils ont tout chopé. Tous les mecs, les Polonais déjà, ils ont tous passé. Celui qui avait battu Mohamed Bayou, là, qui était chaud. Oui. Contrôlé, Arati, contrôlé, tous contrôlés, le Brésilien aussi. Et même Brésilien contre Damien, je crois. Ouais. Pareil, allez hop, prends ça. Ah oui, je sais pas combien qui sont chopés. C'est pour ça qu'il y avait un article dans l'équipe qui disait que le MMA c'est un des... Le fléau, c'est le dopage. C'est là où je crois qu'il y a eu le plus de dopage positif. Mais après, ce problème, c'est que... Mais c'est le sport testé. Et surtout les autres qui se font pas tester. Ouais, du coup, ils ont des mauvaises habitudes, les autres. Attends, c'est toujours pareil. Ouais. Est-ce que ça va pas finir entre Français, tout ça, tu l'as vu, quand SW est venu, on a compris, ils sont pas ouf les mecs, ils ont rien à foutre les Polonais, tu crois pas qu'ils vont avoir une défaite pour toi, non ? Ils s'en foutent. Non, ils viennent pas. Ils viennent pas, ils t'ont dit vas-y, débrouille-toi. Battez-vous chez vous. Il y a un événement par mois là-bas et c'est bon. Non, mais surtout que voilà, ils organisent comme à la CA, ils n'en ont rien à foutre, tu crois quoi ? Parce qu'avant, t'avais un no contest, c'était pas très grave, tu touchais ta prime, au pire, t'avais un no contest. Maintenant, t'as une défaite, le mec qui va pas se taper une défaite pour te faire plaisir. Surtout qu'en plus, je t'ai dit, eux, ils sont bourrins les mecs. Eux, ils croient qu'il arrête deux jours avant, ils croient qu'il est bon. Il arrive, il est comme un simple type. Est-ce que à l'UFC, enfin parce que l'UFC, mine de rien, après je sais pas comment c'est maintenant mais c'est quand même assez... Moi je te dis, c'est dur de passer à travers. Même encore aujourd'hui ? Je sais pas, parce que maintenant c'est plus le Zada. Ouais, mais à l'époque c'était le Zada, c'était assez dur. Est-ce que c'est pas ça qui a permis à... Enfin, est-ce qu'il a bloqué un peu aussi les mecs de l'ACA, du KSW ? Non, parce qu'ils auraient eu le temps. Ouais. Il y en a plein qui ont eu six mois. Tu sais, au début tu rentres dans le truc de l'UZADA. Tu sais, tu rentres dans le programme UZADA donc t'as six mois des fois pour te faire... T'as six mois pour... Ouais, les mecs, le manager il dit il sera dispo dans six mois et il est blessé. Ils peuvent pas prendre de short-notice par contre. Bah c'est ça, c'est sûr qu'il y en a... Ali Bagoff, il prend pas de short-notice. Ah, voilà. Ça c'est sûr. Ça le dit de chez compagnie... Non, comme ils sont les mecs... Non, non, il y a des mecs qui peuvent pas mais effectivement... Mais c'est un... Après je sais, on va me dire sans aucun fondement scientifique, rien. On va me dire oui mais non, moi je sais, j'ai un pote qui connaît et il va me dire ils sont tous dopés à haut niveau, arrêtés et tout. Moi je te dis, c'est pas vrai. Est-ce que t'en as qui le sont ? Oui. Mais souvent, c'est pas les mecs qu'on croit. Parce qu'en fait, ce qui arrive à passer au MyDefilé, c'est pas les mecs connus. C'est beaucoup plus dur pour eux. Ou alors t'es des méga-stars comme Connor. Que Connor va dire au mec, je lui aime pas, j'en ai rien à foutre, je suis à Cannes, je suis à Saint-Tropez, je suis pas là. Alors ton test, tu le fais à qui tu veux. Bah tu vas prendre 6 mois, j'en ai rien à foutre. Connor c'est compliqué. Il fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Il est millionnaire. Il s'est mis en retraite 10 fois. Pareil, quand il fait ses traitements là, c'est pareil, tu sautes. Parce qu'en fait, il y a des traitements qui passent pas contre l'antidropage. J'avais expliqué dans la vidéo de Connor. Donc ça aussi, c'est compliqué. Donc ça oui, je suis d'accord, quand t'es à son niveau à lui, des mecs comme ça, Canelo, Mayweather et tout, c'est beaucoup. Eux par contre, ils ont les moyens de leur ambition. Effectivement. Mais les mecs lambda de l'UFC, ils en peuvent pas. Quand tu prends 30 plus 30, tu vas pas... D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils se font choper, Fred. Oui. C'est tout, ils se font tout choper. Arrête, les gars, vous avez vu les corps qu'ils ont, les mecs après l'usada. Regardez avant et après. Vous croyez ? Et pourtant, ils avaient des rangs. Victor Belfort, Kael Sonnen, toute la clique là. Ils ont tous, Barrao et tout, ils touchaient des sous. Ils ont tous coulé, les mecs. Les uns après les autres. Donc ça serait facile à duper l'usada, mais personne ne se serait fait choper. John, il s'est fait choper, c'était une star. Dis la show, c'est une star, il s'est fait choper. John, il s'est fait choper. Et choper le PO, c'est chaud. Parce que John, c'est vraiment... Je crois que c'est le pire, lui. C'est là où j'ai compris que les Américains, mon gars, quand on parle de dopage, comme dit, ils sont en avance. C'est le monde des débiles. John, il s'est fait choper à une molécule qui est ultra connue dans le monde du bodybuilding et que quasiment personne ne prend en MMA parce qu'elle donne beaucoup de force et beaucoup d'agressivité, mais elle est contre-productive parce qu'elle t'a fait étouffer. Et lui, il est allé prendre ça. Et c'est le truc le plus détectable de l'univers, mon gars. C'est-à-dire que même t'en prends une fois, pendant un an, t'es sûr d'être contre les positifs. Le mec, il prend ça, lui. C'était à l'époque où il était avec les powerlifters. Powerlifters, c'est des ouf, mon gars. Ils ont dit, prends ça, tu vas soulever les mecs. Ils faisaient des powerlifting. Il s'est fait choper. Ils ont dit, allez, en même temps, il prenait tous les produits possibles et inimaginables. Lui, il a des frères en NFL, il y a tout, soi-disant. Regarde, il s'est fait choper par un produit, il commence par un T et après derrière, il y a un R. Donc vous saurez, je ne le cite pas, il ne va pas avoir de problème. Mais c'est un produit qui est ultra connu en bodybuilding. Quand les bodybuilders ont vu qu'il avait pris ça, ils se sont dit, mais comment ce mec qui est millionnaire, qui est le numéro un de toutes les catégories, il se fait choper à ça. C'est là que tu vois la débilité. Je dis la chose, c'est différent. L'EPO, ça coûte extrêmement cher. C'est très compliqué à avoir. Surtout à avoir de l'EPO de très haute qualité. Là, tu le voyais dans le cyclisme, vraiment dans les sports comme ça. Lui, par contre, il s'est quand même fait attraper. Il s'est bien fait choper. Là, tu te dis qu'ils sont chauds les mecs. Et après, bien sûr, il y a des mecs qui arrivent. Mais un, c'est un mystère, c'est Paul O'Costa. Paul O'Costa, à moins que quand il fasse la prise de sang, il prenne à son pote et pas à lui, je ne sais pas comment il fait. C'est-à-dire que lui, il n'a pas un produit miracle. C'est un brésilien, tu les connais les brésiliennes, c'est des ouf, mon gars. Il se pique sur les jeans, les brésiliennes. C'est des ouf. Et lui, ce qui est incroyable, c'est que lui, en plus, il est nargue au mec de l'Usada. Tu sais que c'était un des mecs les plus contrôlés. Ils l'ont contrôlé à 6h du matin et tout, pendant qu'ils venaient de finir sur l'été totalement déshydraté. Et en fait, lui, ils veulent le faire, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Ça, je te dis, quand tu les as sur toi, ils sont sur toi. Je me suis même dit, un jour, ils vont échanger esprit avec un bodybuilder rien que pour se le faire. Pour l'avoir. Tu peux faire des contre-expertise. Après, tu les faisais marrons. Réindertier, il les fait pareil. Comme il s'appelle. Il s'est fait comme choper après contre-expertise. Par contre, c'était Romero qui a fait pareil. Sauf que c'était un produit qui était contaminé. mais il a gagné. Il a touché des sous. 27 millions de dollars, il a touché. Parce que le laboratoire a été condamné. Mais ça arrive souvent ça. Aux Etats-Unis ? Plus que ce qu'on veut. Plus que ce qu'on croit, pardon. C'est ce qui s'est passé apparemment avec l'ISEE. Mais ça a été étouffé. L'affaire a été étouffée. L'affaire d'ElyseE, c'est que visiblement, l'ISEE se fait contrôler à l'ostarine, je crois. Qui était en vente libre, je rappelle, à l'époque sur Amazon. Parce qu'elle n'était pas légiférée. Il se fait contrôler, il envoie son échantillon, donc son complément alimentaire, il envoie à l'USADA. Mais l'USADA, il l'avait validé, soi-disant. Et en fait, eux, ils ne savaient pas qu'ils étaient contaminés. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait contrôler par un laboratoire indépendant au Brésil. De mémoire, peut-être que je me trompe, mais c'était à peu près ça. Et il envoie un paquet. Pareil à l'USADA. Et en fait, après, on n'a pas compris. C'est vrai qu'il a recommandu d'ailleurs ? Et en fait, il n'a pris qu'un an. Il n'a pas pris beaucoup. Il a pris un an, mais ça faisait déjà six mois qu'il n'avait pas combattu. Donc en fait, apparemment, il y aurait eu une entente en lui disant, écoute, il ne combat que dans six mois, et on ne te met qu'un an. Parce qu'en fait, ils avaient leur tort eux aussi. Et lui, après, je crois qu'il s'est débrouillé avec les vendeurs de compléments. Et comme à mon avis, c'était peut-être une marque brésilienne, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, mais à mon avis, ils ont donné un billet pour ne pas qu'ils portent plainte. Ah, pour qu'ils parlent. Voilà. Et Romero, lui, carrément, il a mis au tribunal, il a gagné 27 millions de dollars. Ouais. C'est ouf. Ah oui. Parce qu'en fait, il y avait un produit, quand ils ont pris des pots, ils ont testés, ils ont vu que dans tous les pots, il y avait ça. Oh, OK. C'est ouf, hein ? Ah, c'est ouf. C'est sympa. Ça rigole quoi, là-bas ? Ça se dit, mon gars. Si t'es un bon avocat, t'es mort. Ils ont fermé des restos pour des cafés froids, t'imagines ? Bon, les amis, voilà, l'FAQ, tout ça, ça fait. Comme d'habitude, on parle sur des sujets un peu, je trouve qu'ils sont intéressants, pertinents. Alors, bien sûr, je ne dis pas qu'il n'y a personne qui se dope, bien entendu. L'EMA, c'est un des sports où je pense que ça y va le plus fort. Mais c'est plus dans les organisations où c'est un peu plus compliqué. Aujourd'hui, le PFL, c'est l'USADA. Quand c'est l'USADA, c'est quand même plus dur. C'est compliqué. Et comme je vous dis, généralement, c'est des mecs pas très connus qui ne sont pas trop testés et qui arrivent à passer encore un peu à travers l'EMAIL du filet. Mais les grossettes d'affiches, on le voit, ils se font choper. C'est un peu plus dur pour eux. Donc voilà, merci encore à tous les amis. N'hésitez pas à poser vos questions du coup sous cette vidéo pour la prochaine FAQ. Et on se dit à demain.